Salut ! Allez c'est Seb, on va se retrouver aujourd'hui pour parler assez long, je suis désolé ça va être assez long, mais je vais essayer de faire de façon assez précise. On va parler du nouveau système de multijoueurs en ligne sur Airfractor 2 forcément. Merci à tous ceux qui ont commenté et qui ont regardé la première vidéo, ça a été une grosse semaine parce qu'effectivement c'est quelque chose que beaucoup de monde attendait. Donc c'est pour ça que je vais essayer de prendre mon temps pour poser les bases. On va déjà faire un petit peu le résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc cette première semaine de bêta, je le mettrai peut-être ici, enfin je ne sais pas mais en tout cas je vais le préciser parce qu'effectivement je pense que peut-être tout le monde n'a pas cette donnée, c'est une bêta, c'est sur la release candidate de Airfractor 2 sur Steam, je vous l'ai montré, il faut mettre vraiment cette RC donc voilà c'est pas finalisé. Mais voilà on va parler de ce qui s'est passé, on va parler de ce qui arrive et on va parler des doutes que je peux avoir par rapport à ce système. Allez on ne perd pas plus de temps, c'est parti ! Bon on va alors commencer par le début, la semaine dernière donc à commencer cette bêta, donc il y a eu, c'était dans la semaine donc on va dire qu'il y a eu raisonnablement du monde, c'était la nouveauté et j'ai réussi à faire moi personnellement les trois courses qui sont proposées en beginner. Je vous rappelle en beginner, donc statut débutant, si je ne me trompe pas c'est tout du contenu gratuit. Donc on fera le point après dans la vidéo pour voir un peu ce qu'il y a de payant gratuit sur le studio 397 de R Factor 2 mais en l'état tout était gratos. Donc je pense que ça ne posait pas de problème pour personne sauf que c'était vrai que surtout approchant le week-end il y a eu trop de monde. Alors il y avait trois combos proposés, il y avait je crois deux, je regarde un petit peu à mes notes, il y avait la Tatus, la BMW M2 qui avait été je crois au FAB gratuitement il n'y a pas longtemps et la Radicale. Moi j'ai fait les deux sur des circuits même que je ne connaissais pas forcément, les circuits gratuits que je n'ai pas forcément fait auparavant. Et là il n'y a pas le problème, le problème c'est d'une part c'est qu'on n'arrivait pas forcément à accéder aux practices, ça déjà de base ça a été le premier problème, il fallait à chaque fois, pas relancer le jeu mais ressortir, refaire une tentative d'accès aux practices, je l'ai fait au moins 7-8 fois des fois pour pouvoir accéder aux practices. Après j'y arrivais, il n'y a pas de soucis mais ça c'est un fait donc du coup ça a été un petit peu compliqué. Ensuite quand on voulait s'enregistrer, il y avait un autre problème. Le problème c'est qu'il devait y avoir il me semble plus de 239 participants, 238 bref. On a appris par le biais du Discord de RF2 que c'est la limite en fait technique des serveurs qu'eux louent chez Amazon. Encore une fois, tout ce que je vous dis c'est ce que j'ai essayé de choper comme information à gauche à droite. Si je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous êtes sûr de la correction mais le fait est que voilà visiblement par course il y a autant de split entre guillemets qu'on veut, peut-être 10 j'en sais rien mais en tout cas le fait est que le nombre de joueurs complet c'est 239. Mais visiblement on pouvait quand même s'inscrire même si le serveur était full techniquement, on pouvait encore s'inscrire. Donc il y a eu pas mal d'erreurs, il y a eu des erreurs code 500, enfin il y a eu pas mal de d'erreurs et notamment de frustrations et ça c'est une chose que je peux comprendre puisque quand tu t'inscris tu veux tester, tu as la hype, ça fait tellement de temps qu'on attend aussi ce multi qu'effectivement je peux concevoir que ça soit parti un petit peu dans tous les sens. Ça malheureusement c'est encore le problème qu'on avait eu avec LFM à l'époque où il fallait acheter tout le contenu pour pouvoir participer, ça a commencé à rager de partout. Après RF2 s'est arrangé je sais plus comment avec LFM mais bon ça a permis quand même de rouler malgré si on n'avait pas le contenu. Voilà là j'ai l'impression qu'il réitère un petit peu le même problème même si je répète je rappelle c'est de la bêta. Il faut pas non plus prendre tout pour argent comptant, il faut encore être tolérant mais le fait est que effectivement ce week-end ça a été la catastrophe. Donc du coup ils ont communiqué là-dessus, ils ont dit qu'ils étaient en train de revoir peut-être un petit peu les serveurs, d'expliquer au moins les raisons pourquoi ça a bugué à ce point là parce que moi sur les trois courses que j'ai faites effectivement il y avait du monde mais c'était cool. Enfin je veux dire il n'y a pas eu de déconnexion, je n'ai pas eu de problème plus que ça donc ça voilà pour l'aspect technique au niveau des serveurs et des accès sur le départ où il y a eu énormément de monde ça a été très compliqué ça va c'est sûr. Maintenant là on redémarre la nouvelle semaine on va essayer de parler un petit peu de ce qu'il y a mais effectivement c'est de bonne augure parce qu'il y a la hype de tout le monde mais attention toujours 397 il va falloir se dépêcher parce que sinon tout le monde va se barrer et la hype va vite redescendre et voilà on va recommencer comme sur l'FM il va plus y avoir personne ça va devenir compliqué c'est dommage parce que de ce que j'ai vu comme retour tout est assez lisible tout est assez clair honnêtement c'est vraiment bien fait je trouve là où l'interface DRF2 n'est pas toujours la plus lisible possible là je trouve que franchement ils ont fait un bel effort. Maintenant aujourd'hui qu'est ce qui se passe on va aller voir un petit peu donc cette semaine le calendrier nous avons de la Caterham, de la Tatus il me semble et la BM donc on trouve les deux véhicules la semaine dernière plus la Caterham. Une chose qui moi me saute un petit peu visage enfin j'étais étonné c'est en fait la Caterham et la BM alors ça c'est gratuit mais j'ai trouvé que pour débuter ces combats là étaient très compliqués en tout cas les véhicules je les trouve très compliqués alors c'est sûr on s'en sort c'est sûr vous allez peut-être me dire c'est une simulation voilà il faut non plus il faut il faut s'entraîner je suis d'accord mais pour ceux qui veulent tester et accrocher c'est pas les véhicules les plus évidents le nombre de mecs que j'ai vu en vrac dans les abords de circuits dans les herbes dans les bacs à gravier enfin tout ce que vous voulez j'ai trouvé ouais les voitures étaient assez piégeuse donc pour démarrer j'ai pas trouvé ça très simple voilà donnez-moi votre avis ce que vous en avez pensé si vous les avez testé mais ouais j'ai trouvé ça j'ai trouvé les bagnoles assez compliqués bon bref donc ça c'est le calendrier qui est sorti et en plus il y a une mise à jour là de la bêta il y a un update de 266 mégas je crois qui est sorti pour corriger quelques bugs donc je pense pas les serveurs en tant que tel mais ça corrige quelques bugs et quelques problèmes de SR que certains pouvaient avoir enfin bref il y a quelques correctifs je vous le mets pas là parce que c'est pas plus important que ça il est pas énorme mais voilà en gros donc voilà le récapitulatif de cette semaine de ce qui va arriver maintenant sur sur le nouveau calendrier là je vous ai parti que la partie débutant après il est parti les niveaux supérieurs avec des courses bien plus longues et en tout cas pour débuter voilà ce que ça donne en termes de 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 retour d'expérience sur ce sur ce online je crois que c'est reste contrôle de de rfactor 2 là je viens de faire la première course sur la cac athéram ça s'est bien passé on te dit quand est-ce que la course va commencer on te dit quand est-ce que ça va démarrer on te dit le numéro du split alors je sais pas si précédemment ça y était mais on peut maintenant voir son split là j'étais sur le split 2 on était plus de 20 je crois une vingtaine maintenant c'est pour ceux qui l'ont testé si vous allez le tester dans la semaine ou après avoir vu la vidéo n'hésitez pas à me dire j'ai eu énormément de lag alors je voyais de temps en temps mes fps descendent je sais pas si c'est ma config non forcément je sais pas si c'est le circuit qui est mal optimisé je sais pas si c'est le réseau les serveurs je sais pas si voilà je sais pas moi si c'est des micro lag en fait c'est j'ai même eu l'impression de perdre un petit peu de ffb donc n'hésitez pas à me dire si vous vous avez eu de ces soucis là sur le combo de cette semaine avec la caterham en tout cas c'est le voilà le contredu que je peux vous faire sur cette première course en tout cas ça s'est bien passé j'ai monté en rating mais encore une fois ça c'est le bilan maintenant on va parler des deux petites choses qui me passent problème donc ce qui me passe problème un petit peu même si de la bêta c'est un petit peu le rating alors je vous explique pourquoi en fait aujourd'hui on sait pas du tout les points comment ils sont attribués tu sais pas quand tu en perds à part à la fin de course mais par rapport à e-racing ça peut être frustrant après ça dépend comment on le prend mais quand tu tapes quelqu'un bon forcément si tu es en tort tu sais tu le sais mais je voudrais bien savoir comment on n'a même pas eu de notice entre guillemets d'attribution des points puisque en fait aujourd'hui on sait pas sur quoi est basée sortie de piste combien ça coûte contact contact volontaire enfin tous ces choses là on les a pas donc certes c'est une bêta mais il faudrait peut-être que je vous nous communique un petit peu là dessus pour savoir un peu où on va parce qu'aujourd'hui effectivement on ne sait pas comment ça s'est basé on ne sait pas comment sont basés les les serveurs comment vous êtes passé si c'est en fonction des essais en fonction de votre sr je aucune idée là franchement pour le coup j'ai essayé de glaner un peu d'infos à gauche à droite mais j'ai pas trouvé d'infos suite là dessus alors que c'est quand même un petit peu la base c'est à dire que c'est là dessus que le studio va se baser pour faire votre ranking donc voilà là pour l'instant c'est un petit peu un petit peu délicat donc là j'ai pris des points mais je ne sais pas combien en vaste graphique pour l'instant qui est vraiment plus esthétique qu'autre chose mais alors encore une fois c'est peut-être moins frustrant que des points ça je vous l'accorde mais on sait pas où on en est donc il ya des plus il ya des moins sur ta performance mais ça va pas plus loin donc certes c'est de la bêta mais là là dessus va falloir progresser et en l'état voilà ce qu'il en est sur les petits points qui sont à voir maintenant on va passer sur le notre point c'est la suite et voir mode ou pas mode donc mode ou pas mode voilà on se retrouve directement ici sur la page du studio r397 de rf2 et on se retrouve avec en gros tout le contenu que vous pouvez avoir sur rf2 donc le contenu officiel encore une fois dites le moi si je me trompe donc là c'est tous les packs je n'ai pas vu passer vraiment d'annonce officielle qui disait et qui faisait état du fait que pour ça il n'allait utiliser que le contenu officiel ça j'ai pas vu passer donc j'aurais bien voulu avoir quelques informations en tout état c'est divisé en plusieurs en plusieurs catégories donc au niveau des véhicules en tout toutes catégories confondues et tout gratuit ou payant il ya 81 véhicules donc dans toutes les catégories si vous prenez tout ça il ya 81 véhicules c'est réparti entre les btcc les proto les gte gt3 les électriques les open wheeler les specs racers et les stock cars sur ces 81 véhicules par exemple si je prends la catégorie gt3 vous voyez il ya un seul véhicule gratuit c'est celui ci ici c'est la seule la chevrolet camaro qui est gratos sur cette catégorie en électrique il y en a pas en open wheeler il y en a et énormément voyez et notamment des gratuites si je reprends par exemple les prototypes il y en a aucune bon ils sont pas cons ils prennent ce qui en aïpe est ce qui marche bien ils offrent rien donc voilà donc si on veut rester sur le beginner ça va nous faire 34 voitures gratuites dont autant par catégorie donc vous voyez ça peut devenir compliqué maintenant est ce qu'ils vont mélanger je veux dire ce qui a tiré du monde c'est très logique maintenant peut-être que vous en avez marre mais c'est un état je vous fais juste l'état des lieux la gt3 s'ils proposent gt3 ils pourront pas le mettre en beginner voilà il faudrait faire de la mono gt3 que sur le la chevrolet chose je pense pas qu'ils vont mettre ils vont mettre sur les sessions plus longues qui sont sur les niveaux au dessus ça ça peut se comprendre non ça c'était pour la partie véhicule au niveau des pistes pareil c'est la même chose on descend voilà au niveau des pistes il ya 48 pistes en tout donc je compte pas les variantes ça c'est ce qui est donné pour chaque piste et sur lesquels les 48 pistes il y en a 22 gratuits il ya 20 circuits gratuits voyez donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est gratuit donc on va pas cracher dessus moi je le prends bien évidemment par contre encore une fois il ya sur les 48 il y en a 7 pour l'électrique et il y en a quatre pour le quart donc ça fait 11 déjà qu'on peut retirer entre guillemets si on ne fait que de la la catégorie standard voilà ça peut commencer être un petit peu limite donc voilà maintenant si on veut chipoter oui ici atlant à ton temps bref 2014 qu'est ce que je peux aller voir alors celui-là 66 c'est un historique j'ai rien contre les historiques mais je vous fais juste les notes du truc le spa il n'est pas mis à jour encore il n'est pas noté c'est parce que c'est pas un ancien il n'est pas mis à jour quoi d'autre je descends parce qu'il y en a d'autres j'en ai vu d'autres c'est pour ça lui ici la version 2012 ici mils métro 2011 malaysia 2007 là encore un historique 67 est ce que c'est tout monte carlo 66 maurès 2013 2016 pour ici 2009 pour le portugal 2012 palm beach voilà les gars vous voyez ça pour le 2013 fin je veux dire c'est que mais je vais vous reprendre tout de suite il ya encore énormément de choses qui ne sont pas mis à jour alors moi ce que j'ai peur en fait c'est qu'on doit repasser la caisse alors ça c'est un fait indéniable je sais de façon on va pas me la faire maintenant on va laisser d'aller un peu plus loin c'est pour ça que j'ai eu des discussions avec les gars sur les abonnés sur le sur youtube sous les commentaires en fait certains ne veulent pas du tout entendre parler de mode chose que je peux comprendre maintenant j'ai peur qu'on va vite tourner en fait j'ai peur que ça va limiter énormément les combos possibles et ça ce serait dommage non il faut effectivement faire la part des choses des modes il y en a de très bonne qualité il y en a même des modes payants c'est pas ce que je veux dire mais ce qu'il ya c'est que si on prend pas de mode ça va devenir compliqué maintenant quid de ultimate le mot ultimate parce qu'il faut pas se cacher cette bêta là de de online de race control c'est pour commencer le nine de ultimate de le mans ultimate faut pas pour prendre pour des cons bien évidemment que c'est fait pour ça ça va permettre de poser les bases et de voir comment ça fonctionne maintenant est ce que le mans va être full payant moi je crois moi je pense personnellement parce qu'encore une fois je crois que j'ai pas fait passer de communication là dessus je pense vraiment que ça va être payant ça va être full payant alors maintenant fou payant c'est bien parce que c'est pas de merde l'ampier racing pour ne citer que lui ou même gantouismo pour ne citer que lui sur console aucune merde c'est à dire que ça marche tip top il n'y a pas de problème de package à réinstaller ici là ça pose problème non il n'y a pas de souci là j'ai vu déjà même alors que c'est du contenu officiel qu'il fallait des fois d'installer des modes pour les réinstaller pour pouvoir accéder au serveur certains vont partir du côté négatif des rf2 comme quoi rf2 sans crash et sans bug ça n'existe pas je suis encore tolérant parce que c'est de la bêta mais après l'architecture elle même de rf2 ça peut peut-être poser problème donc voilà voilà je vous ai posé les bases je vous laisse discuter entre vous et avec moi pour interagir dans les commentaires voilà on en est c'est que la deuxième semaine encore il faut lui laisser le temps moi j'espère plusieurs choses qui vont augmenter la capacité des serveurs ça veut dire pour eux payer plus cher forcément ça c'est une évidence ça veut dire est-ce que ça va être répercuté sur les joueurs moi j'ai du mal à concevoir un line de qualité gratuit voilà alors vous allez me dire oui par exemple à cc le fait le fait très bien ils ont des partenariats faut pas se le cacher comment ils ont réussi je ne sais pas enfin franchement ben si et 0 qui a mis la thune ça c'est évident maintenant rf2 avec la firme qui est pas en bon point financement au niveau finance au niveau économique ça me semble très compliqué donc là déjà ils n'ont pas le droit à l'erreur vous l'avez vu j'avais fait un post sur facebook comme qu'ils avaient revendu leur licence de nascar à e-racing donc pour vous dire vraiment ils le disent clairement qu'ils ont besoin de trésorerie de liquidités donc voilà on peut se poser des questions donc maintenant voilà j'ai posé toutes les bases toutes les infos vous savez tout on en discute et puis à bientôt sur la piste j'espère vous croisez maintenant on a un peu tout ce qu'il faut toutes les données donc voilà faites vous plaisir quand même ça reste embêtant pour ceux qui veulent la tester on va ce que ça donne j'y crois quand même j'espère en tout cas une bonne alternative à e-racing je souhaite fortement parce que bon ils ont monopole en termes de diversité de stabilité de voilà de online donc voilà c'est pour ça que je termine je suis encore dessus mais j'aurais bien aimé passer sur un f2 mais j'ai peur que ce soit encore un petit peu juste voilà en tout cas j'espère que ça pas été trop long si ça a été long mais je voulais au moins vous faire le topo complet on se retrouve dans les commentaires je vous dis une bonne journée à une prochaine tous